... Mesdames et messieurs, bonsoir, il est 22h, bienvenue dans cette nouvelle édition de la soirée, voici les titres. Déclaration donc du Président du Parlement sur le bilan de la 7e législature. Et clôture de la caravane médico-chirurgicale dans la région d'Auboc. L'administration américaine donc se remet en marche. Merci à vous de nous rejoindre. L'Assemblée nationale a abrité hier la dernière séance de la 7e législature lors de la séance plénière. Et le Président de l'Assemblée nationale, Mohamed Aliouhamad, est revenu donc sur le bilan de cette 7e législature au cours d'un point de presse fait ce matin. Nous l'écoutons. Je vais essayer de synthétiser un peu le point fort de cette 7e législature. Donc comme vous le savez, le premier point fort que je vais souligner ici, c'est la présidence, c'est ma présidence de l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, moi je suis ici d'un parti politique qui n'est pas le parti du Président de la République. Je suis ici d'un parti politique qui est le FRUD. Donc c'est nouveau, c'est la première fois que ça arrive à Djibouti. Ça c'est la première nouveauté. Deuxième nouveauté aussi dans cet hémicycle, dans cet hémicycle, c'est l'arrivée aussi de l'opposition qui a intégré pour la première fois de l'histoire du pays. Ils ont intégré l'Assemblée nationale. Donc notre Assemblée nationale, ce n'est pas une Assemblée monocolore, c'est une Assemblée multicolore. Toutes les partis politiques, toutes les sensibilités sont représentées au sein de cet hémicycle. Et nous sommes donc, cela prouve aussi que la démocratie à Djibouti avance, avance avec un grand pas. Et cela s'explique par l'arrivée, comme je disais tout à l'heure, de l'opposition et aussi d'un président de l'Assemblée qui est ici d'un autre parti, qui est un parti autre que du parti du Président de la République. Donc comme vous le savez, le président de la République, c'est le président du parti RPP. Et moi, je suis issu de FRID. C'est une nouveauté, c'est la maturité politique qui s'installe à Djibouti. Et nous sommes fiers aujourd'hui d'être à la tête de cette institution qui est aussi le cœur de la démocratie de notre pays. Et le président de l'Assemblée nationale, donc par ailleurs, est revenu et a indiqué que les projets de loi votés à l'Assemblée durant cette septième législature sont au nombre de 200. Certains projets de loi ont été un succès et s'inscrivent dans l'histoire de la nation. On écoute le président. Comme vous le savez, l'Assemblée, c'est la vitrine. Et en ce sens-là, elle regroupe donc la volonté populaire. Donc les parlementaires qui sont aujourd'hui dans ce thémicycle sont la voix du peuple. Et ces parlementaires, donc, et dans cette législature, ils ont examiné, ils ont adopté, ils ont voté plusieurs lois. Donc du début jusqu'à là, nous sommes aujourd'hui à des cent vingtièmes lois que nous avons votées. Et toute cette loi consiste à améliorer les conditions de vie de nos populations dans plusieurs domaines. dans le domaine de l'éducation, de la santé, des partenariats publics, privés aussi, dans la bonne gouvernance. Donc plusieurs lois ont été votées. Et la dernière en date, donc c'est la loi qui introduit donc le 25% des quotas des femmes donc au poste élective et aussi dans l'administration de l'État. Donc c'est une nouveauté, c'est une grande nouveauté que nous salions aujourd'hui. Donc c'est un projet de loi qui émane du gouvernement, qui a été initié par son excellence, M. Smaïl Magdele, donc que les parlementaires ont débattu au sein des commissions, ont examiné. Et nous avons aussi, les parlementaires ont amendé ce projet de loi. Et on a fait passer en plénière et ça a été voté. Et nous sommes fiers aujourd'hui d'avoir voté ce projet de loi qui définit les quotas des femmes de 10, donc nous sommes allés de 10 à 25%. Donc c'est là, donc maintenant avec la législature, la vie de la législature, Inch'Allah, nous comptons donc avoir au moins 16 femmes au sein de l'hémicycle. Toujours en Nouvelle Nationale, après Tadjura, c'est à Obok une importante cérémonie a clôturé hier les activités de l'équipe médicale mobile formée de spécialistes et de chirurgiens qui a soigné quelques 8000 patients selon le chiffre fourni par le ministère de la Santé. Cette équipe a travaillé une dizaine de jours durant. Plusieurs membres du gouvernement ont effectué le déplacement pour cette cérémonie aux côtés du ministre de la Santé, le docteur Djamaï El-Meoukier. Parmi les personnalités qui ont effectué le déplacement figure le ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, le secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah, le conseiller technique de la primature et ancien président du conseil Ali Hommed Hassan, des parlementaires de la région, dont l'honorable Hassan Hommed de Bililla. A noter également la présence du représentant de la Banque mondiale Atousek, du représentant du HCR à Djibouti, Abdoulaye Bari, et du secrétaire exécutif de l'ONARS. Ils ont effectué eux aussi le déplacement pour assister à cette cérémonie de clôture de la caravane médicale qui a opéré donc à Obok. La délégation a été chaleureusement accueillie à son arrivée à Obok par le préfet de la région Hassan Dablé et le président du conseil régional, Mohamed Ismail, ainsi que par les Ocales et les Notables. Une foule compacte les a entourés et c'est bien sûr par mère qu'Obok a été rejointe. Une foule obokoise, donc comme on peut le voir sur les images, est venue en masse pour assister à cette cérémonie haute en couleur qui vient de clôturer en beauté les dix jours d'intenses et productives activités de la caravane dans la région d'Obok qui, de toute évidence, a été un franc succès. C'est dans une ambiance de fête et de communion exceptionnelle que la société civile de Hayou s'est particulièrement distinguée de par sa mobilisation pour plébisciter le ministre de la Santé et sa délégation. La population a ainsi témoigné de sa pleine satisfaction quant aux résultats obtenus. En effet, plus de 8000 personnes ont été consultées et 91 patients opérés dans le cadre du déplacement de cette caravane médicale et chirurgicale. Durant une dizaine de jours, une trentaine de spécialistes et de paramédicaux ont été mobilisés pour ce faire et enfin, en marge de cette cérémonie, il a été procédé également aux remises de deux ambulances au flambant neuf d'un appareil de radiographie de dernière génération, mais également des vivres pour 300 ménages vulnérables, des mustcaires imprégnés et de lots de médicaments qui ont été remis en main propre au médecin-chef du centre médico-hospitalier d'Obok. L'octroi de ces matériels et ces équipements font suite aux doléances formulées par la population d'Ancobocoise lors de la concertation populaire et citoyenne avec le ministre de la Santé, Dr Djamma, qui a eu lieu en novembre dernier. Mais cette journée de clôture des activités a été joyeuse et festive. Elle a été égayée par des chants traditionnels et danses folkloriques qui ont enthousiasmé les participants et les officiels. Et dans leurs interventions, le préfet de la région, Hassan Dabel, et le président du conseil régional, Mohamed Hommad, ont prononcé les mots de bienvenue à l'endroit du ministre de la Santé et de sa délégation. Les deux responsables de la région ont également transmis le sentiment général de Zoboko, qui ont inanimement reconnu les bienfaits de la caravane médico-chirurgicale au profit des populations. Nous les écoutons. L'information des responsables du CMH, ce sont environ plus de 8000 personnes. J'ai dit bien plus de 8000 personnes qui se sont fait consulter et donc 92 cas de petite chirurgie. Cette information me réjouit et démontre, si besoin on est, que non seulement la mobilisation a été efficace, grâce au message véhiculé par les notables au milieu rural et dans les différentes mosquées du chef lié, et aussi grâce au mouvement associatif de Boc, mais que surtout, la caravane médicale est devenue un rendez-vous incontournable à ne pas manquer. Et comme le dit si bien un adage, il faut reconnaître à César ce qui appartient à César. Je voudrais rendre ici un vibrant hommage à celui qui a mis en place cette noble et généreuse initiative. Mesdames et Messieurs, Je vous demande de faire une ovation au Dr. Jamal Elmi-Okiye. Je voudrais tout d'abord exprimer ma profonde gratitude pour ma qualité de représentant de l'État, aux médecins et techniciens paramédicaux qui ont été mobilisés pour la réalisation de cette opération sanitaire de proximité, de grande utilité et à fort impact social significatif. En effet, la plus grande consécration de cette action étant le renforcement caractérisé des spécialités telles que la pédiatrie, la stomatologie, l'ophtalmologie, la chirurgie, la pneumologie, la cardiologie, la dermatologie, la psychiatrie, l'ORL comme on témoigne, la présence parmi vous des spécialistes médicaux dont leurs compétences ont permis de soigner un nombre considérable de nos concitoyens souffrant des pathologies diverses. Et en tant que natif de la région d'Obok, le secrétaire général de la primature Naguiba Abdallah a réaffirmé donc sa pleine satisfaction de la mission de la caravane qui a permis de soigner plus de 8000 personnes dans les différentes prestations de soins spécialisées. Et dans son discours, le ministre de la Santé, Dr Djamaï Elmi, a énoncé donc les grandes lignes et objectifs principaux de cette mission médicale pour apporter soins et assistance aux populations des régions. Il a en outre rappelé que cette initiative découle de la vision politique du président de la République qui reflète cette volonté d'approcher constamment les prestations spécialisées de qualité et d'aller à la rencontre des populations dans le besoin. C'est le ministre de la Santé. Je voudrais tout d'abord vous remercier vivement pour l'accueil sans précédent que vous nous avez réservé et qui montre une fois de plus l'hospitalité et le grand amour et le grand cœur des habitants d'Obok Hayou. Après Tadjora, j'ai ressenti une fierté immense face au travail réalisé. Me voici dans cette belle région pour clôturer la caravane médicale chirurgicale qui s'est installée il y a une dizaine de jours parallèlement à celle de Tadjora. Vous en conviendrez. Mener de front l'organisation de deux caravanes médico-chirurgicales simultanément dans deux régions différentes n'est pas une chose aisée. étant donné que les moyens logistiques et les ressources humaines limitées dont nous disposons. Cependant, nous en faisons une priorité dans notre agenda et nous continuerons à mettre en œuvre et de façon régulière ces activités pour rendre accessibles les prestations de soins spécialisées et de qualité. Mesdames et Messieurs, ces activités qui s'inscrivent dans le droit fil des priorités éditées pour le secteur de la santé par son Excellence le Président de la République, M. Ismail Omar Ghelle, reprendre à une double exigence. Une exigence de proximité pour nos populations des régions enclavées et éloignées qui ont bénéficié pour la troisième fois une palette inédite de soins spécialisés. Allant de la simple consultation à l'intervention chirurgicale et une exigence de qualité avec, à la fois que nécessaire, une prise en charge complémentaire. A l'instar de Tadjora, la région de Boc a bénéficié pour la troisième fois des soins spécialisés, 20 spécialités différentes dont la dermatologie, la cardiologie, la nephrologie, l'androchronologie, la rheumatologie, l'ophtalmologie, l'oréel, la stomatologie, la gynécologie, pour ne dire et que citer que cela. Ainsi, plus que 9341 personnes exactement ont eu des consultations et d'actes médico-chirurgicaux ont été menés en un espace de 10 jours. C'est 4 fois plus que la dernière caravane conduite en décembre 2016. Par ailleurs, 92 interventions chirurgicales ont été réalisées dans des spécialités aussi diverses que l'ophtalmologie, la chirurgie viscérale, la gynécologie, dans le bloc de la région d'Auboc, dans le CMH, ici, là où nous sommes. Et dans la foulée, le ministre de la Santé et sa délégation ont effectué une visite dans les salles de consultation pour rencontrer les médecins spécialistes et s'enquérir du déroulement des activités de la caravane médico-chirurgicale dans le CMH d'Auboc. Pour rappel, cette caravane médico-chirurgicale porte d'une trentaine de médecins spécialistes et paramédicaux qui proposent des prestations telles que la stomatologie, l'ORL, la rhumatologie, la gynécologie, la psychiatrie ou encore la pédiatrie. Depuis une dizaine de jours, plus de 8000 personnes ont été consultées dans ces différentes disciplines et une centaine de patients ont bénéficié des opérations chirurgicales sur place dans le bloc coopératoire du CMH dans les différentes disciplines. Il faut rappeler que ces médecins sont à pied d'oeuvre depuis une dizaine de jours pour dispenser gratuitement des soins de qualité à la population de la ville d'Auboc et de ses environs. Et en marge de cette cérémonie de clôture, le ministre de la Santé a procédé également à la remise des équipements et des matières diverses pour le compte du CMH d'Auboc. Outre l'octroi d'une importante quantité de vivres destinée à plus de 300 menages les plus démunis de la région, le ministre a aussi remis les clés de deux ambulances entièrement équipées et flambant neufs en main propre au médecin chef du CMH d'Auboc. Par ailleurs, plusieurs centaines de ballots contenant plus de 15 000 moustiquaires imprégnés d'aspecticides ont été aussi acheminés et distribués dans toutes les localités afin de lutter efficacement contre le paludisme dans cette région. Le centre médico-hospitalier d'Auboc a réceptionné un nouvel appareil de radiographie de dernière génération qui a été octroyé gracieusement par l'OIM dans le cadre de son partenariat avec le ministère de la Santé. Rappelons toutefois que l'octroi de ces matériels et ces équipements font suite aux doléances formulées par la population de Hayou dans le cadre de sa récente concertation populaire et citoyenne avec le ministre de la Santé. Et la délégation ministérielle conduite par le ministre de la Santé a rencontré hier après-midi les sages et les notables de la région de Hayou afin de discuter et d'échanger sur les questions prépondérantes dans le domaine de la santé qui les préoccupent mais également pour écouter et recueillir leurs doléances. Présent donc aux côtés du ministre de la Santé le ministre délégué à la décentralisation Hamoudou Mohamed Alamis le secrétaire général de la primature Naguib Abdallah le conseiller technique donc Ali Hamad Hassan ont participé à ces échanges fructueux de discussion avec les sages et les uqals de différentes localités de cette région. Ainsi les uqals et de nombreux sages sont exprimés tour à tour pour exposer leurs points de vue sur les divers sujets en formulant leurs doléances multiples à l'intention des membres du gouvernement. Par ailleurs les intervenants ont également remercié le gouvernement djiboutien et en premier lieu le chef de l'Etat pour tous ses efforts consentis pour le développement du pays et plus particulièrement pour sa politique judicieuse en matière de santé et du développement durable et dans ses interventions le ministre de la Santé a assuré l'assistance d'apporter des solutions pérennes aux problématiques relatées qui ne manqueraient pas de transmettre les autres recommandations aux autorités compétentes dans leur application dans les plus brefs délais. Le ministre de l'éducation nationale de la formation professionnelle Moustapha Mohamed Mohamoud a procédé officiellement ce matin au démarrage des activités de l'observatoire chargé de juger la qualité de l'enseignement prodigué. La cérémonie de mise en place de l'observatoire s'est déroulée au Palais du Peuple. Elle a vu la participation des cadres et responsables du MENFOP à commencer par le secrétaire général mais aussi des cadres de l'administration des parents d'élèves et des personnalités de la société civile cet observatoire sera dirigé par un secrétaire exécutif. En l'occurrence M. Mohamed Abdelaziz Hassan a été désigné pour assumer donc cette tâche et le fonctionnement de ce nouvel organe créé pour faire progresser la qualité de l'enseignement prodigué dans les écoles publiques et dans un mot prononcé à cette occasion ce dernier a présenté les grands contours de la mission dévolue à l'observatoire son organigramme et l'apport attendu. L'observatoire sera un organe de régulation et d'appréciation pour un pilotage efficace de la qualité des enseignements et apprentissages prodigués. Il est prévu que l'observatoire mène également des études prospectives afin de promouvoir des stratégies de mise en place des indicateurs d'évaluation et de suivi de la qualité de l'enseignement. Le ministère exécutif et le CEO et le comité d'orientation viennent de tous les ministères de la république. A ce titre il s'agit d'un organe qui va veiller tant que possible à la qualité des enseignements et apprentissages dans les classes à la fois dans le cursus primaire moyen secondaire. Et par la suite le ministre de l'éducation national Moustapha Mohamed a rappelé donc que l'observatoire sera une entité du MENFOB comme les autres et n'entravera ni empiétra sur les prérogatives et les missions des autres organes du ministère. Il a également souligné que cet organe doit veiller à la mise en oeuvre des recommandations retenues durant les consultations auxquelles il attache une importance particulière. On écoute le ministre. Chers participants, notre présence à nous tous ici aujourd'hui est significative puisque motivée par la recherche de la qualité. Qualité ou quête permanente universellement recherchée. Qualité ou le cheval de bataille du président de la République qu'il a défini comme objectif à faire atteindre à notre système éducatif. qualité devons sous-entendre le développement de notre pays et permettre une insertion socio-professionnelle réussie de nos jeunes et la création d'un organe chargé de veiller à la qualité des enseignements apprentissages de favoriser un cadre de réflexion et d'analyse des problématiques inhérentes à une éducation de qualité et d'impulser aussi des pratiques pédagogiques innovantes s'est tout naturellement imposée. Et le 9 novembre 2017 est officiellement né l'Observatoire de la qualité des enseignements apprentissages et sa création actée par le décret présidentiel dans les missions que je cite sont les suivantes mener des études prospectives élaborer et promouvoir des stratégies de mise en place des indicateurs pertinents pour l'évaluation et le suivi de la qualité faire des recommandations et propositions d'amélioration en faveur de la promotion de la qualité. Je compte donc sur vous tous pour faire de la qualité l'affaire de tout un chacun. En nouvelle nationale toujours le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles Yonis Ali Guedi a reçu ce matin une visite de courtoisie du nouvel ambassadeur du Japon à Djibouti Koji Yonetani au cours de cette entrevue les relations bilatérales et la coopération Djibouti-Nippone ont été passées en revue le ministre de l'énergie Yonis Ali a souhaité la bienvenue au nouvel ambassadeur japonais et plein succès dans sa mission et pour sa part l'ambassadeur japonais s'est rejoui de l'accueil qui lui a été réservé donc et à remercier les autorités du pays La commission nationale électorale indépendante la CENI a effectué aujourd'hui une tournée d'inspection dans les régions du nord du pays notamment à Obok et à Tadjura sous la conduite de son président Dini Mohamed Bourhan les membres de la CENI et son président ont tout d'abord entamé une tournée donc du contrôle des préparatifs des futures élections législatives 2018 à Obok la CENI a été accueillie donc sur place par le préfet de la région Hassan Dablé et le vice-président de la CENI d'Obok Mohamed Saïd ensuite celle-ci donc a visité les différents bureaux de retrait des cartes d'électeurs et la CENI et ses membres donc ont également constaté l'état des affichages des listes électorales le fonctionnement au niveau administratif ainsi que l'information des données électorales ensuite la CENI avec à sa tête toujours son président a mis le cap sur Tadjoura où elle a été accueillie par le préfet Abdelmalik Mohamed Benoïta ainsi que par le vice-président de la CENI de Tadjoura Aramus Kamil de même cas au Boc la CENI et ses membres ont constaté de visu le bon déroulement des opérations et des préparatifs donc des futures élections législatives dans cette région de Tadjoura également l'état des affichages des listes électorales le fonctionnement au niveau administratif l'informatisation des données électorales ainsi que les inscriptions sur les listes électorales sous l'égide du secrétariat d'état à la jeunesse et au sport s'est déroulé samedi dernier dans la salle polyvalente au stade de Goulet d'une importante réunion de concertation et de réflexion cette réunion qui a regroupé sur place l'ensemble des membres du comité d'organisation des préparatifs du dialogue national avec la jeunesse et plus de 400 jeunes représentant les zones de la capitale et les régions de l'intérieur marqués dans cette dernière rencontre une étape visant à corroborer les réflexions doléances et recommandations émises par les jeunes tout au long des 43 rencontres précédentes le premier vice-président du comité d'organisation Mahdi Mohamoud a ouvert la séance mettant en exergue les objectifs et le but de cette dernière rencontre en prévision de la conférence nationale pour la jeunesse décidée par le président de la république pour l'ensemble des membres du comité d'organisation il s'agissait donc de restituer et d'harmoniser les doléances et les recommandations faites au cours des dernières rencontres avec les jeunes dans le cadre de ce dialogue national transcendant toute appartenance statuaire tribale ethnique confessionnelle ou politique en effet les rencontres avec les jeunes détenus donc au centre de détention pénitentiaire de Gabaud ainsi qu'avec les handicapés et autres jeunes sombrants dans la débauche traduit le caractère inclusif de ce dialogue national avec la jeunesse initié par le chef de l'état pour une chance d'être devant le chef de l'état et mettre en place tout ce qui est problème de chômage l'entrepreneur je vous tiens comme nous avons déjà promis dans notre message direct nous restons toujours l'inspiration la motivation et l'accompagnement des jeunes pour vers l'entrepreneur l'ambition aux jeunes d'entreprendre donc les jeunes sont là pour leur pays pour le développement de ce pays ils aiment leur drapeau ils ont étudié et grandi dans ce pays et veulent tous réussir dans ce pays nous sommes les futurs dirigeants ils sont tous là et ils veulent qu'on les écoute et si vous avez initié cette écoute il faudra qu'on nous donne les résultats de cette écoute concrète et avec beaucoup 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 de je veux dire d'encouragement parce qu'il faut du courage pour eux page nécrologie pour clore l'actualité nationale nous avons appris avec consternation le décès d'un grand sage de la région de Tadjora en l'occurrence Feu Ghelle Aboubakar qui est également père de l'actuel ministre en charge d'investissement auprès de la présidence de la république le défunt Feu Ghelle Aboubakar est décédé donc ce matin au lieu dit forage près de Sagalou dans la région de Tadjora le défunt était une personnalité très connue et respectée dans toute la région du lac Assal et de Loul il laisse derrière lui une nombreuse famille dont 4 enfants et 32 petits-enfants il était le père du ministre auprès de la présidence chargé des investissements Ali Ghelle Aboubakar plusieurs autres personnalités ont immédiatement réagi suite à l'annonce de ce décès dont le premier ministre Abdelgadil Kamel Mohamed le ministre de l'habitat Moussa Mohamed Ahmed le ministre de la décentralisation Hamadou Mohamed Aramis les ambassadeurs de Djibouti et en Allemagne respectivement donc Adel Mohamed Dillaita et Ahmed Araïta le préfet de la région Dikil Mohamed Chekho le président de la CENI Dillim Mohamed Bourhan les conseillers techniques Baragouta Syri d'Abdelgadil Udoum le président du parti FRUD Ali Mohamed Daoud et la députée Fatouma Mohamed Kamil tous se sont déclarés concernés par cette triste disparition ayant adressé leurs sincères et vives condoléances à M. Ali Ghelle et à toute la famille des défunts la direction générale et le personnel de la RTD s'y associe à ces messages de condoléances tous prient le très haut d'accueillir le défunt dans son paradis éternel Inna lillahi wa inna ilaihi rajoun et de là nous passons à l'actualité internationale avec Asma Aboubakir bonsoir Asma bonsoir alors Asma l'administration américaine se remet en marche c'est une grande victoire pour Donald Trump le congrès donc qui a trouvé un compromis hier pour débloquer le financement de l'état fédéral et ainsi mettre un terme au shutdown oui alors pendant trois jours l'administration nationale américaine a été entièrement paralysée il a fallu attendre les concessions des sénateurs démocrates pour réenclencher les rouages de l'état une victoire pour Donald Trump et pour les républicains même si aucun accord n'a été scellé sur certains enjeux migratoires la question des clandestins arrivés jeunes aux Etats-Unis reste toujours en suspens l'administration américaine devrait être de retour à la normale dès aujourd'hui mais pour combien de temps encore un véritable accord sur la situation des jeunes clandestins doit être trouvé avant le 8 février au risque de revoir un énième shutdown faire son retour en force et la Russie donc qui veut lancer 150 satellites d'ici 2025 à ce moment oui la Russie donc ambition de lancer 150 satellites d'ici 2025 malgré une série de revers donc récent portant une ombre sur ce secteur et envisage la création d'une nouvelle station orbitale c'est ce qu'a annoncé aujourd'hui l'agence spatiale russe selon l'agence russe RIA la Russie a réalisé 19 lancements de satellites en 2017 le secteur spatial russe a connu plusieurs revers rétentissants depuis 3 ans marqués notamment par la perte fin 2017 d'un satellite météorologique lancé depuis le nouveau cosmodrome russe dans l'extrême-orient la Russie fournit actuellement la station spatiale internationale son principal module où se situent les moteurs fusées et les vaisseaux russes Soyuz dont le seul moyen d'achéminer est de rapatrier les équipages de la station orbitale depuis l'arrêt des navettes spatiales américaines en septembre la Russie a annoncé se joindre à un projet un projet américain de création d'une station orbitale autour de la Lune pour donner un nouvel élan à la conquête spatiale malgré les tensions entre les deux pays en l'occurrence la Russie et les Etats-Unis d'Amérique Merci Asma pour toutes ces précisions c'est la fin de ce journal merci à vous de nous avoir c'est fini Sous-titrage ST' 501